Bonjour, cette semaine nous nous intéressons au color mapping, donc au fait de mer des couleurs qui correspondent à certaines informations scalaires qui sont attachées à nos données. Par exemple, l'image que vous voyez là, c'est une carte 3D des Alpes du lac Léman jusqu'à Hiverdon et le lac de Neuchâtel et on a codé l'altitude avec des différentes couleurs tout en gardant pour les lacs la couleur bleue. Alors cette image que vous voyez en fond d'écran, en fait, c'est ce que vous devez faire ensuite en laboratoire et on va voir comment y arriver. Alors pour rappel, quand on s'intéresse à nos données dans VTK, on a trois choses. Nos données, ce sont des structures et des valeurs et notre structure, c'est de la topologie et de la géométrie, tandis que nos valeurs, ce sont des attributs. Alors si on prend l'exemple du cube ici à droite, la géométrie, c'est la position des huit sommets de notre cube dans l'espace, des coordonnées x, y, z. La topologie, c'est le fait que notre cube, il est composé de six faces qui sont des carrés et à chacune de ces faces correspond une liste de quatre sommets. Donc c'est une liste des indices des sommets dans la liste de géométrie qui était la liste des positions des sommets. Enfin, les valeurs, donc les attributs, c'est le fait qu'à chacun de ces sommets, on a associé ici une couleur. Alors des attributs, il peut y en avoir de beaucoup de sortes. On peut avoir des attributs scalaires, on peut avoir des attributs vectoriels, on peut avoir des tenseurs, etc. Au niveau des vecteurs, on a vu par exemple, on peut avoir des attributs de coordonnées dans une image de texture. On peut avoir comme attributs des normales aux faces ou des normales au sommet, etc. Alors ici, on s'intéresse à des données scalaires. Donc des données scalaires, ça veut dire qu'on a une valeur par point. La structure, elle, elle peut être une dimension, deux dimensions, trois dimensions, ça n'a pas d'importance. À une dimension, ce serait un simple graphique. À deux dimensions, ce serait, comme nous l'avons vu ici, une carte. Et puis éventuellement, à trois dimensions, on peut avoir tout un volume de données. Ici, on a un scanner d'une grenouille dans lequel on a associé des couleurs aux différentes opacités. Donc on s'est arrangé pour que les eaux apparaissent en blanc et le reste d'autres couleurs. Ce qu'on cherche à faire, c'est visualiser ces valeurs scalaires sur la structure. Alors, il y a deux approches principales qui sont possibles. Celle que nous voyons cette semaine, qui s'appelle le color mapping, qui consiste à transformer chaque valeur qu'on veut visualiser en une couleur. Et puis, il y a celle que nous ouvrons la semaine prochaine, qui s'appelle le concourage, qui consiste à transformer des valeurs de transition en contour. Alors, le mieux, c'est de vous donner un exemple d'une visualisation qui vous est familière et pour laquelle on utilise les deux techniques. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez trouver sur Swissmobile. C'est une carte centrée plus ou moins sur la région de notre école. Et on y voit les deux types de visualisations. Donc ici, on a visualisé avec de la couleur le type de terrain. Vous voyez, le lac est en bleu. Les zones forestières sont en vert foncé. Les zones agricoles sont en jaune, quelque chose comme ça. Je pense que ça doit être les zones ressemblément agricoles aussi, avec des petits points. Ça doit être des choses comme ça. Et puis, évidemment, en noir, vous avez les différents bâtiments. Mais vous avez aussi un certain nombre d'informations sous forme de contourage. Notamment ici, l'altitude est codée par contourage, puisqu'on y voit ce qu'on appelle des lignes de niveau. Donc, à chacune des lignes qu'on voit apparaître, qui sont des lignes en beige, orange, à chacune de ces lignes correspond une altitude. Et donc, ces lignes correspondent à une iso-altitude, à tous les points qui sont à la même altitude. Donc, il est possible de mélanger les deux types de visualisations. Mais ici, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le color mapping. Le fait de coder une information en termes de couleurs. Alors, l'idée, c'est de faire correspondre aux valeurs scalaires une gamme de couleurs. Donc, ça peut être ici, à droite. Ce qu'on a, c'est une acquisition de la surface d'une personne, du visage et de son buste, une personne, par une technique d'acquisition 3D. Et donc, la valeur scanner qui nous intéresse, c'est la distance à la caméra. À quel point on est proche de la caméra, à quel point on en est loin. Ce serait l'équivalent d'un Z-buffer si on faisait la visualisation à partir d'un modèle. Mais là, c'est le contraire. On crée le modèle à partir du nu. Et donc là, on a une gamme de couleur bleue qui veut dire qu'on est proche de la caméra et rouge qui veut dire qu'on est loin de la caméra. Alors, pour ça, on va utiliser des tables de couleurs qu'on appelle des look-up tables ou des LUT qui convertissent les scalaires en couleurs. Donc, une valeur scalaire nous permet de calculer un indice dans la look-up table qui nous permet de calculer la couleur qu'on va avoir. Donc, une look-up table, c'est un tableau. C'est un tableau de couleurs, mais auxquelles sont aussi associées à chaque transition entre les couleurs, une valeur scalaire. Donc, si on va de gauche à droite, on parle d'une valeur scalaire. Ça nous permet de sélectionner parmi toutes les couleurs du tableau laquelle est à choisir. Donc, si S est entre S1min et S1max, eh bien, on choisit la couleur 1. S'il est entre S2min et S2max, on choisit la couleur 2, etc. Et puis, ça nous donne une couleur en sortie. Ça, c'est la version la plus courante, la look-up table. C'est aussi possible de travailler avec des fonctions de transfert de couleurs. C'est une fonction plus générale. Donc, l'idée, c'est d'avoir une manière de convertir une valeur scalaire en couleurs. fonction de transfert, ça se fait via une fonction éventuellement analytique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ces expressions fonctionnelles pour obtenir des composantes RGB, donc rouge, vert, bleu, qui sont les composantes qu'on doit créer pour pouvoir afficher un pixel à l'écran. Alors, petite discrétion, pourquoi est-ce qu'on travaille en composant de couleurs ? Pourquoi est-ce qu'on travaille du rouge, du vert et du bleu ? Si vous avez fait un tout petit peu de physique, vous savez que la lumière, c'est une onde électromagnétique, et la couleur nous est donnée par les fréquences qui sont visibles pour les humains. Alors, si je zoome un petit peu, les fréquences visibles pour l'être humain sont entre 400 nanomètres et 700 nanomètres de longueur d'onde. Donc, 400 nanomètres, c'est du violet. En dessous, on a de l'ultraviolet qu'on n'est pas capable de voir, mais certains animaux peuvent voir. Et 700 nanomètres, c'est du rouge. Et au-dessus, on a de l'infrarouge que certains animaux peuvent voir, mais pas non. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de composantes RGB et pas simplement de fréquences ? Ces fréquences nous apparaissent comme... A priori, ces couleurs, il y a une seule composante, c'est la fréquence. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de composantes RGB ? Pourquoi est-ce que nos écrans utilisent des composantes RGB pour nous afficher la couleur ? C'est étrange. C'est étrange, sauf si vous vous intéressez à la physiologie humaine. Le fait qu'on a des composantes RGB est vraiment lié à la physionomie de nos yeux. Donc, on s'intéresse à comment fonctionnent nos yeux. Alors, nos yeux, il y a une lentille qui focusse l'image, et puis derrière, la lumière extérieure atterrit sur le fond de notre œil. Et sur le fond de notre œil, elle rencontre deux types de cellules, des cônes et des bâtonnets. Ces cônes et ces bâtonnets, excitées par les photons de la lumière, créent un courant électrique qui est envoyé à notre cerveau, qui interprète l'image. Alors, les bâtonnets, ils ont une très grande sensibilité au contraste. C'est la fonction que vous voyez en noir. Ils captent à peu près toutes les fréquences visibles pour nous. Et il y en a vraiment beaucoup, donc ils sont très détaillés. Quand vous voyez des détails tout fins, vous les voyez avec vos bâtonnets. Quand vous regardez aussi, quand vous ouvrez les yeux au milieu de la nuit, ou avec une intensité lumineuse très faible, vous voyez uniquement avec vos bâtonnets. Les cônes ne sont pas capables de capter des intensités lumineuses très faibles. Ce qui fait que dans la pénombre, ou presque dans la nuit, vous voyez plus ou moins en noir et blanc. Parce que c'est uniquement vos bâtonnets qui réagissent. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la couleur. Et donc la couleur, elle, elle est perçue par les cônes. Alors les cônes, il y en a trois types. Et ces trois types sont sensibles à des bandes de fréquences différentes. On a des cônes qu'on va appeler bleus, des cônes verts et des cônes rouges. Alors, ces différents cônes ont des sensibilités à différentes bandes de fréquences. Donc les cônes bleus commencent à être sensibles autour de 400 nanomètres et ne le sont plus du tout autour de 550. Les cônes verts commencent à être sensibles à 450 nanomètres et le sont jusqu'à 650. Les cônes rouges vont à peu près de 500 à 700. Alors, si l'œil reçoit de la lumière jaune, la bande que j'ai mis là, et bien les cônes bleus ne la perçoivent pas. Les cônes verts l'aperçoivent à peu près à 50% et les cônes rouges l'aperçoivent complètement. Et c'est cette combinaison de pâtes bleues à moitié du vert et beaucoup de rouges que notre cerveau interprète comme du jaune. Notre cerveau n'est pas capable d'analyser directement la fréquence à laquelle nous recevons la lumière, qui est en l'occurrence ici à 610 nanomètres. Mais par contre, il est capable de l'interpréter comme étant cette lumière jaune parce qu'il l'aperçoit comme un mélange de bleu, de vert et de rouge. Donc notre système visuel est capable de distinguer la lumière grâce à ça, grâce au fait que c'est un mélange de lumière bleue, verte et rouge. Maintenant, si vous lui envoyez ce même mélange généré à partir d'une lumière bleue pure, d'une lumière verte pure et d'une lumière rouge pure, que vous mettez zéro de lumière bleue, la moitié de vert et plein de rouge, vous allez aussi l'interpréter comme étant du jaune. Pour notre cerveau, il n'y a pas de différence entre recevoir de la lumière à 610 nanomètres ou bien une combinaison de trois fréquences qui stimulent les cônes de la même manière. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des écrans LCD qui fonctionnent comme ça, avec trois couleurs de base qui sont plus ou moins monofre qu'en ciel, mais que nous interprétons comme étant toute la gamme possible des couleurs. Alors, sur la base de cela, on crée un espace de couleurs RGB qui sont toutes les couleurs qui sont représentées par une combinaison de trois intensités, en rouge, en vert et en bleu. Et donc, ça nous fait un cube de valeur. Si on est à 0, 0, alors toutes les valeurs sont entre 0 et 1. Et si on est à 0, 0, 0, on est en noir. Et si on est à 1, 1, 1, 1, on est en blanc. Alors, toutes les couleurs visualisables à l'écran, elles sont quelque part dans ce cube de couleur RGB. C'est comme ça aussi qu'on va stocker nos images RGB en mémoire. C'est-à-dire que pour la photo que vous avez en haut à gauche, elle est composée de trois composantes couleurs. Une composante rouge, une composante verte et une composante bleue, qu'on peut visualiser séparément si on veut. Mais si on les met ensemble, notre cerveau perçoit l'image en haut à gauche. Alors, le problème du color mapping, c'est de choisir dans cet espace de couleurs une courbe en une dimension qui correspond à la gamme des valeurs possibles du scalaire à visualiser. Alors, c'est tout un art de choisir une courbe qui va parcourir cet espace de couleurs et qui correspond à ce qu'on veut. En un complètement libre, on peut choisir exactement la courbe qu'on veut pour faire cela. Alors, il y a plusieurs possibles, plusieurs possibilités pardon. Une possibilité, par exemple, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une échelle de gris. Donc, on prend une combinaison linéaire des valeurs RGB et ça nous donne une valeur de gris. Alors ici, on l'a fait sur l'image la plus utilisée en traitement d'images. Dans tous les articles de traitement d'images dans la littérature scientifique, vous trouvez cette image-là, qui est une image de l'ENA. C'est une version assez croppée de la page centrale d'un Playboy de novembre 1972. Alors, cette combinaison linéaire, ça correspondrait à peu près à la diagonale du cube RGB. Si les points étaient égaux, mais les points ne sont pas égaux. En fait, le vert nous apparaît plus clair que le rouge et le bleu. Parce que les cônes verts sont plus proches de la réponse en fréquence des bâtonnets. Alors, c'est difficilement utilisable pour une structure 3D. Parce que le problème, c'est que ces niveaux de gris, ce sont des intensités lumineuses finalement. Et on utilise déjà cette information de niveau gris pour coder l'ombrage. Donc, les variations d'intensité nous font percevoir le volume via le principe de l'ombrage. Et donc, on ne peut pas ajouter à cet ombrage une deuxième information d'intensité qui correspondra à des valeurs scalaires. Donc, si on a de la structure 3D, ce n'est pas acceptable. Par contre, si on n'a pas de structure 2D, si vous faites simplement une image plate. Alors, pour une image plate, c'est souvent une des meilleures visualisations. Parce qu'elle utilise toute la sensibilité au contraste et toute la précision de nos bâtonnets. Donc, dans ce cas-là, c'est très intéressant. Alors, si on ne peut pas utiliser niveau gris pour ajouter de la couleur à nos structures 3D, où on a besoin de l'intensité pour percevoir le volume, eh bien, l'alternative, c'est de travailler uniquement sur la partie couleur indépendamment de l'intensité lumineuse. Et pour faire ça, en général, on ne va pas travailler dans l'espace RGB, on va travailler dans l'espace HSW. Alors, l'espace HSW, c'est juste une transformation géométrique de l'espace RGB, qui, plutôt que d'être un cube, devient un cône. Alors, ce cône, il a trois dimensions aussi, H, S et V. Alors, H, c'est le Hue. C'est la longueur d'onde dominante de la couleur. Donc, ça va du rouge au vert, au jaune, au bleu, etc. C'est la dominante couleur principale. Le S, c'est la saturation. C'est-à-dire la pureté de la couleur. Si la saturation est à fond, vous avez une couleur qui est vraiment intense. Si la saturation est nulle, vous vous retrouvez en gris. Donc, c'est ce qui vous permet de passer de rouge à toutes les gammes de rose, par exemple. Du rose, c'est du rouge désaturé. Et enfin, vous avez la valeur. Alors, ça, c'est la hauteur dans le cône. Et cela, ça vous donne l'intensité de la couleur. Donc, si vous avez une valeur nulle, vous êtes en noir. Si vous avez une valeur 1. Si la saturation est à 0, vous avez du blanc. Et si la saturation est à autre chose, vous avez une couleur très intense, très visible, avec beaucoup de lumière. Alors, si on visualise la même chose que précédemment, la même image, mais dans l'espace HSV, eh bien, on voit qu'on a quelque chose d'assez différent. Alors, la partie variance, on la reconnaît parce que ce sont les niveaux de gris. Mais les saturations et hue, c'est très différent. Alors, l'image de saturation, ça nous dit à quel point les choses sont grises ou colorées. Donc, on voit que le lac, par exemple, ou la partie bleue du ciel, elle est claire. Ça veut dire qu'elle est fort saturée. Ça veut dire qu'on a vraiment de la couleur à cet endroit-là. Tandis que les nuages qui sont blancs, eux, nous apparaissent noirs dans l'image de saturation, parce qu'on a vraiment peu de couleurs. On est dans du blanc, du gris, du noir. L'image de hue est juste une image de la couleur principale. Alors, pour les endroits qui sont colorés, on reconnaît pas mal ce que c'est. Pour les endroits qui ont une très faible saturation, la hue, elle va un peu dans tous les sens, parce qu'il y a un tout petit peu de bruit qui peut vous faire passer d'un côté à l'autre, vous faire tourner autour du cône de hue. Alors, la plupart des look-up tables sont conçus dans cet espace HSV. Donc, ce que vous avez ici à droite, c'est la visualisation de la densité de gaz dans une chambre de combustion. Et on la visualise de différentes manières. Donc, la première en A, c'est simplement un niveau gris. En B, on a choisi de faire simplement varier la valeur de hue pour aller de bleu à rouge. Et en C, on a fait le contraire, on fait varier la valeur de hue en allant de rouge à bleu. Et enfin, en D, on a fait la même chose, mais on a modifié à la main pour augmenter le contraste et créer des discontinuités dans la look-up table. Alors, le but du design d'une bonne look-up table de couleurs, c'est de mettre en évidence les caractéristiques importantes et de minimiser les détails inutiles. Alors, ça, typiquement, ça dépend de l'application. Mais il y a des conventions générales qui existent. Par exemple, au niveau des températures, on choisit toujours du bleu pour le froid et du rouge pour le chaud. Une carte de couleur qui est aussi beaucoup utilisée, c'est celle de l'arc-en-ciel. On a des changements rapides de hue, ce qui nous permet de visualiser beaucoup de détails dans les changements de valeur scalaire, y compris des petits changements. Normalement, toutes nos look-up tables vont essentiellement faire des variations de hue et de saturation. Mais pas de V, donc pas d'intensité lumineuse, puisque ça, c'est utilisé par le shading et qui font qu'on le laisse pour le shading pour donner l'impression de relief. Alors, si on prend un exemple ici, c'est de l'intensité infrarouge vue sous forme de hue. Quand on a une caméra infrarouge, on obtient une intensité dans le domaine des infrarouges. Mais on ne peut évidemment pas l'afficher dans le domaine des infrarouges, puisque nos yeux ne sont pas capables de la visualiser. Donc, on doit la mapper sur des couleurs visibles. C'est ce qu'on fait ici, en variant les hue. Un autre exemple assez classique, c'est celui de l'altimétrie. On veut visualiser les altitudes. Alors, pas comme on le faisait sur la carte d'Hiverdon, où on le faisait avec des lignes de niveau. Mais ici, on le visualise avec des couleurs. Alors, on a des choix. À gauche, on a choisi une fonction de transfert qui est continue. En tout cas, qui n'a pas de discontinuité. Donc, c'est sans doute une look-up table, mais avec suffisamment de couleurs proches pour qu'on ait une impression de continue. Et on voit que ce qui est bas est en bleu foncé. Et plus on monte, plus on va vers du vert et puis même vers du blanc. À droite, par contre, on a limité notre look-up table à huit couleurs. Alors, quand on fait ça, on crée des transitions brusques à certaines altitudes. Ça recrée un petit peu l'effet des lignes de niveau, sans qu'on ait explicitement mis des lignes de niveau, mais simplement, on a des transitions brusques de couleurs. Alors ça, c'est intéressant s'il y a une certaine pertinence à avoir ces différents niveaux qui apparaissent fortement. Mais évidemment, ça fait disparaître des détails. Un autre exemple serait celui d'une balle de golf. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le relief d'une balle de golf est distribué régulièrement sur toute sa surface ? Et sincèrement, quand vous regardez une balle de golf comme ça, c'est difficile à dire. Alors, la réponse est non. Une balle de golf qui serait tout à fait régulière au niveau de son relief volerait de manière plus erratique qu'une balle de golf qui est légèrement irrégulière. Donc, on design les balles de golf explicitement pour créer de l'irrégularité dans les petites aspérités qu'il y a à sa surface. Et si on veut visualiser ça, on peut le faire. Et voilà, par exemple, la même balle de golf, mais plutôt que de la visualiser simplement en blanc avec l'ombrage qui nous fournit le relief, ici, on a ajouté une information de couleur qui correspond à la distance entre la surface et une sphère parfaite. Et là, tout de suite, on voit que cette distance n'est pas régulière partout, que le relief de la balle de golf n'est pas distribué complètement régulièrement sur la surface. Donc, ce sont quelques petits exemples. Il y en a évidemment bien d'autres qui sont possibles. Alors, comment est-ce que tout cela est mis en œuvre par VTK ? C'est assez simple, il n'y a pas énormément de choses à apprendre. Il y a une classe qui s'appelle VTK BlueCoptable qui est un type de VTK Scalars to Color, qui lui-même est un VTK Object, comme tous les objets de VTK. Alors, cette classe VTK Lookup Table, c'est celle qu'on va utiliser pour construire notre Lookup Table, d'un côté, et qui va être utilisée par le reste de notre pipeline pour convertir nos valeurs scalaires en couleurs. Pour construire notre Lookup Table, on pourrait le faire à la main. On pourrait simplement utiliser GetSetTableValue pour toutes les valeurs, et puis aussi GetSetBelowAboveRangeColor pour les valeurs au-dessus ou en dessous. Cela nous donne la liste des couleurs. Il faut encore spécifier les ranges de valeurs scalaires qui correspondent à GetSetRange. On peut utiliser des échelles linéaires ou logarithmiques, c'est comme on veut. Cela dépend de nos valeurs scalaires. On peut évidemment choisir de modifier nos valeurs scalaires à l'avance pour faire cela. Cela, c'est ce que vous avez en bas. C'est tout ce qui permet de le faire à la main. Donc, GetSetTableValue, GetSetRange et le type d'échelle. Mais l'autre approche possible, c'est de le faire construire directement par VTK Lookup Table. On peut lui dire combien on veut de couleurs dans notre Lookup Table. Et puis, on peut donner des ranges de hue, des ranges de saturation et éventuellement des ranges de value, même si c'est moins pertinent. Voire des ranges de alpha, ce qui nous permet d'avoir certaines couleurs qui sont plus ou moins transparentes. Et puis, on dit quel type de rampe on veut utiliser pour interpoler entre ces ranges. Une fois qu'on a décidé tout cela, on appelle Build et Build va construire la Lookup Table. Donc, construire à la fois le tableau de couleurs et les valeurs de transition qui nous disent quelle couleur correspond à quel scalaire. Alors, cette Lookup Table, on va la donner au VTK Mapper. Le VTK Mapper, si on regarde à droite, parmi tous les flèches pointillées, indique des éléments qu'il a comme attribut. Et donc, le VTK Mapper, il a une Lookup Table comme attribut. Alors, ce qu'il a comme attribut, c'est le type générique au-dessus. Donc, c'est une VTK Scalars to Color, mais elle s'appelle Lookup Table. Donc, on peut lui spécifier au Mapper quel est le Scalar Range, quel est le Lookup Table, évidemment. Et puis, lui dire s'il faut l'utiliser ou pas. Lui dire si on veut utiliser le Scalar Range du Mapper ou le Scalar Range de la Lookup Table. Et puis, est-ce que les scalars sont visibles ou pas ? S'ils ne sont pas visibles, vous allez avoir votre affichage. Il va utiliser la couleur intrinsèque qu'on a spécifiée. Si on ne spécifie rien, il apparaîtra en gris. Mais si on met Scalar Visibility On, il va utiliser notre Lookup Table et un des scalaires. Alors, l'autre possibilité, si on ne veut pas utiliser une Lookup Table, c'est d'utiliser une VTK Color Transfer Function. Ça fonctionne au niveau de l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le VTK Mapper. À ce niveau-là, le fonctionnement est similaire à la VTK Lookup Table. Mais vous pouvez la construire différemment. Essentiellement, en spécifiant une fonction continue par morceau plutôt qu'un tableau. Mais c'est pareil, on peut la mettre en argument d'une VTK. VTK Mapper, c'est le Captive. Alors, une autre chose qui est intéressante éventuellement, c'est ce qu'on appelle le VTK Scalar Bar Actor. Le Scalar Bar Actor, c'est un acteur qu'on peut ajouter. En plus de différents acteurs que vous avez dans votre scène, vous pouvez ajouter un acteur qui est un acteur 2D ici. Il ne va pas tourner avec votre interacteur si vous interagissez avec. Et c'est celui qui vous permet d'ajouter une légende à votre visualisation. Souvent, c'est beaucoup plus clair si vous ajoutez une légende, évidemment. Alors, éventuellement, on a une lutte complètement continue. La discrétiser, ça peut avoir des avantages. On voit vraiment apparaître les différentes transitions de manière beaucoup plus agréable. Surtout, s'il y a des transitions pertinentes. Par exemple, sur une altimétrie, si vous regardez une altimétrie d'un pays qui est au bord de la mer, connaître l'altitude 0 qui est l'altitude de l'océan, c'est quelque chose de très pratique. Alors, tout cela, ça nous amène au laboratoire qu'il vous faudra faire cette semaine et les deux ou trois semaines prochaines. Ce laboratoire, son expression est assez simple. Après, ce sera quand même du travail. Mais votre mission, c'est que je vais vous fournir un fichier. Alors, c'est un fichier texte qui est un fichier qui code des altitudes. 3001 x 3001 altitude. Les codes sont des entiers et ça représente des mètres d'altitude. Donc, 0.00, on est à 319 mètres d'altitude. 0.01, c'est 315 mètres d'altitude, etc. Et cette grille de 3000 x 3000, elle correspond à la géographie de la région autour de nous. Donc, autour de la Suisse romande, y compris les Alpes, Côté-Français, un petit peu plus large. Je pense que chaque fois qu'on passe à un point suivant, on doit être obligé de 100 mètres ou quelque chose comme ça. Et donc, votre mission, c'est de générer cette image qu'on voit là. Alors, cette image, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, vous, vous pourrez réagir avec. Là, j'ai juste mis une image fixe. Mais donc, c'est une carte avec un vrai relief. Donc, vous devez générer une structure qui est relativement plate, mais qui fait apparaître l'altitude. Vous pouvez choisir le VTK data set que vous voulez pour le faire. Il y a plusieurs possibilités possibles. Vous pouvez faire des polydata, des structures de grilles, ce genre de choses. Vous ne pouvez pas faire une image data parce qu'on a besoin de pouvoir bouger les points. C'est certainement un enfant de VTK 1.7, par contre. Alors, les points, si je ne me trompe, sont donnés sur une grille qui correspond aux longitudes et latitudes. Alors, il y a une technique qui consiste à faire une approximation de terre plate. Vous partez sur un système où votre carte correspond vraiment à quelque chose de plat. Donc, à des latitudes et longitudes qui seraient sur des rectangles. Mais ce n'est pas idéal. Idéalement, ce que vous voudriez faire, c'est ne pas oublier que la Terre est essentiellement une sphère. Alors, vous n'êtes pas obligés d'aller plus loin. Ce n'est pas tout à fait une sphère. C'est une sorte de mandarine, mais vraiment très sphérique quand même. Et donc, tenir compte de ça pour calculer vos latitudes et longitudes. Donc, idéalement, vous devez travailler en tenant compte du fait que la Terre est sphérique. Et donc, que les positions X, Y, Z dans l'espace, vous pouvez les calculer à partir des latitudes et longitudes. comme étant des rotations autour du centre de la Terre. C'est comme ça qu'on définit les latitudes et longitudes. Quand on vous dit que vous êtes à la longitude, ici, on doit être à moins 5 degrés par rapport à Greenwich. Ça veut dire que par rapport à Greenwich, il y a une rotation de 5 degrés selon l'axe de rotation de la Terre. Donc, à vous de voir exactement comment faire. Finalement, une fois que vous avez cette structure qui vous donne donc le relief, eh bien, il va falloir la coloriser. Pour ça, il va falloir mettre un scalaire en chaque sommet de votre structure. Alors, ce scalaire, c'est facile. C'est de nouveau l'altitude. Vous l'avez utilisé pour créer le relief, mais vous l'utilisez aussi comme scalaire à visualiser. Et puis, ce scalaire, vous allez le visualiser avec une lookup table que vous devez designer. Alors, elle doit être dans les verts pour les altitudes basses. Et puis, de plus en plus jaune et puis même blanc pour les altitudes les plus élevées. Il y a une chose à ajouter, c'est que vous devez pré-processer vos altitudes pour deviner les endroits qui sont tout à fait plats. Les endroits qui sont vraiment tout à fait plats, ce sont des lacs. Et donc, les lacs, je veux qu'ils apparaissent en bleu. Et donc, vous devez manipuler vos scalaires pour repérer les lacs. Quand vous avez repéré des lacs comme étant des zones toutes plates, vous leur donnez une valeur scalaire différente qui va vous envoyer dans votre lookup table sur la couleur bleue. Tandis que toutes les autres couleurs ne sont vraiment pas bleues. Et ça vous fera apparaître les lacs ainsi. Voilà. Alors, traditionnellement, les étudiants arrivent à le faire. Donc, je pense que vous y arriverez aussi. Bon courage.